... Nous pouvons mettre le diapo ? D'accord. Premier, je suis terrorisé du parler en français. Ça. Vraiment. Mais, je ferai le mieux. Mais, ils m'ont demandé de parler sur le travail sur la cité. Et, je ne parlerai pas des solutions concrètes. Je parlerai de mon expérience et de la difficulté pour mettre d'accord la temporalité du projet et la temporalité propre de la cité même. Je veux vous présenter un matériel intermédiaire, un matériel que je crois qu'il est très nécessaire pour entrer dans la réalité de la ville. Un matériel préparatoire. Un matériel qui n'est pas une solution concrète, mais qui me permettra de travailler avec mes idées. Mieux avec les idées qui sont intrinsiques à la ville. Je crois que ceci, c'est la position que nous avons adoptée pour travailler sur la ville. Il faut les chercher, il faut les trouver, il faut les toucher très, très délicatement. Sur volant, très près du plan de terre. Ça, c'est mon premier diapo. Et ça, c'est là que je vais vous montrer ce qui est au milieu de ce diapo. C'est difficile. Je l'ai cru hier. Et ça, c'est la dernière. Non, ça non, c'est la dernière. Et ça, c'est la dernière. Et ce que je vais vous montrer, tous mes projets, il se situera au milieu de ces deux diapos. Mon dernier diapo, c'est celle-ci. C'est un design de Joseph Voice. Pour moi, il est très émouvantant par son économie. Il semble ne pas avoir plus de l'encre. Et la figure a été capable de se tirer, de toucher le bord du papier. Cette idée d'il y a longuement est très importante dans beaucoup de mes projets urbains. Elle s'est tirée jusqu'à toucher et fleurer les limites physiques de la ville. Je vais vous montrer premier deux projets urbains à l'Allemagne. Parce que maintenant, je cherche à travailler dans ce pays. Et c'est très difficile. Ce projet est le changement futur du port fluvial de Francfort. Il faut changer l'industrie portuaire pour permettre au port de devenir un parc intégral de la ville. C'est un travail préparatoire. La première chose pour penser la cité, et je crois que ça c'est très important, chaque époque est présent et reste présent là. Nous ne sommes pas seulement en 1995, mais la formation de cet endroit, il date de 1920, avec la transformation du marais, et c'est un très précis endroit avec le mur fait de pierre. Ce diapo de 1920 offre une meilleure description de la qualité que j'avais trouvée dans cette cité. La qualité douce du terrain, il offre les possibilités du pancère du nouveau, les limites entre la terre et l'eau, la frontière. La qualité de ces constructions manuelles, l'assemblage de pierres, est ce que je veux transporter à le nouveau projet. Nous avons travaillé un peu comme des couturiers, avec une grande table où est possible de tailler la cité comme on taille le vêtement. C'est un travail direct et le matériel est toujours réel. Il ne faut pas oublier le matériel si on veut être un bon couturier. Nous avons travaillé avec la répétition des voies d'accès. Il faut les achever, il faut les mêler avec les autres. Il faut les donner de nouvelles finalités. Les nouveaux systèmes d'accès se font avec l'intérieur, et avec des limites, avec de l'eau. Si je peux faire ces désormes, c'est grâce au caractère faible du terrain, un peu comme désigné sur la sable. Ces diapos, c'est une des possibilités de ce mouvement douce de l'eau et de la terre. Et ici, avec la superposition du nouveau terrain et de les rues et des usines existantes. Ici, un peu la structure de l'espace public, avec le rapport, avec le cœur de la cité. Les mêmes choses, je l'ai travaillé sur le découpage du papier. Il était un mécanisme pour se souvenir des qualités physiques de la place. Ces ponts sont là, et en même temps, mais sur notre projet, et sur la photographie, et la répétition du matériel. C'est déplacer dans les désins, de la même manière qu'on se mouvra sur la réalité. C'est vraiment mon premier projet d'urbanisme. Je trouvais très nécessaire ce travail direct, comme modifier la réalité physiquement et en toutes les interventions. Il s'offre un terrain, ici, qui doit avoir le même assemblage délicat, avec la main, il trouve lui-même la solution. Les doigts parcourent le terrain exactement comme le promeneur qui l'embolera dans la future cité. Ce nouveau terrain a les qualités du marais. Il est possible de recommencer de nouveau. Et ici, c'est cette idée que je veux dire première, avec le rapport du temps du projet et du temps du réel. Je crois que c'est très important de recommencer de nouveau. On cherche une cohérence avec l'édification et le terrain. Ici, il peut commencer une nouvelle édification avec les lois du vent soleil, etc. Mais surtout, c'est cohérence avec la terre. Et aussi, il propose comme la terre pour faire croire des très grandes constructions. Mais la technique que j'ai usée est un peu d'inventer cet collage. C'est la première réalité. Pour définir les nouveaux critères, j'ai travaillé avec ce collage, qui met en relation la rive au poste, que tu le vois ici, au-dessus, avec les arbres et les restaurants, ce qu'il existe, et la rue de mon atelier, qui est là. Il peut raconter quel est le matériel futur, idéal de cet espace-là. Et ce terrain, je crois que c'est un de ces idées, qu'il n'est pas un plan, il n'est pas un projet, il n'est pas vraiment un design. Et un de ces matériels préparatoires qui peut aider à penser comment peut-être la ville, là, dans le futur. Il faut atteindre le construire. Il n'est pas un matériel direct de construction. C'est un mélange du matériel pensé et du matériel trouvé. Je crois que l'image de l'archéologue est très, très claire ici. C'est un autre projet d'urbanisme. Après, nous verrons des petites pistes du projet que je crois que peut illustrer toutes ces idées plus astrales. C'est le projet d'un concours pour le changement d'usage au vieux port de Bremenhaven. Je gagne le concours, et maintenant, nous allons commencer au travail vraiment sur ce projet. Le petit fleuve qu'il serpente arrivant à la grande rivière, et là, c'est le vieux port. Après, nous le verrons mieux, mais avec cette S arrivant à la grande fleuve, là, c'est le vieux port et la vieille ville. Et le vieux port et la vieille ville se situent précisément dans sa dernière mouvement du petit fleuve. ici, un peu plus clair. On se voit cet espace-là. Le vieux port, il a été une surface horizontale d'activité où ces fantastiques constructions navales sont apparues et disparues un jour après. Mais je crois que tout cela reste présent dans la mémoire du lieu. Il faut penser à cet passé, mais pas comme un passé en derrière, mais comme un passé qui est présent, dans le futur, dans l'imagination, dans ce moment-là, pour penser à un nouveau projet. Il y avait une place avec une forte activité. Maintenant, il y a un musée naval. Ici, on peut voir la réalité de la ville. Il a été coupé, le vieux port a été coupé de la ville par cette énorme construction et par l'autoroute qui transforme le lieu en un parking. Ici, on peut voir cet espace d'activité avec rapport à la cité à la fin du siècle dernier. J'aime beaucoup voir la similitude des dimensions du port avec la cité. Et c'est la situation actuelle. Le vieux port seulement est une petite part d'un système portuaire énorme. Il a été coupé. Ici, la mode de l'autoroute et les grandes constructions. Il a été coupé, séparé pour cet énorme vatiment commercial. On peut dire, c'est un grand carré noir. On peut dire que l'espace public de la cité est à l'intérieur de ces vatiments-là. Et j'ai travaillé avec une stratégie absolument différente de l'autre projet. J'ai individualisé des problèmes spécifiques et j'ai travaillé avec ces confrontations directes de mes idées avec la réalité donnée. J'ai pris chaque problème en particulier, l'un après l'autre, et j'ai apporté une solution précise. Puis, le parking deviendra un laverinthe. Et à le même temps, le laverinthe, ça c'est très difficile de raconter en français, mais c'est les choses très très importantes du projet pour moi, c'est la capacité que le projet même a de guider ton recherche. Je veux dire, le même effort de réagrouper l'automobile et le noue paysage, tu as souviens, tu commences à penser avec l'entrée de la cité, le laverinthe, ces paysages presque archaïques. archaïques, et il a été un très joli moment d'aller chercher cette idée du laverinthe très loin de Vremenhaven, et je l'ai trouvé dans le laverinthe de l'antiquité, que j'aimerais parler. Et à ce moment-là, le projet, ce que je veux dire avec le matériel préparatoire, parce qu'à ce moment-là, le projet est ouvert. Il a oublié le problème spécif de la cité de Vremen, de l'autoroute, de le grand vâtiment, de l'accès, de la civilité, tous ces problèmes. Et le projet, la cité, il est ouvert pour recevoir presque toutes les idées. Et je crois que c'est le moment le plus joli du projet. Il est facile, l'imaginaire, comme si tu fais la recherche sur les laverines, les poisons, les fleurs, tous ces éléments, il semble qu'il peut être réel à Bremenhaven, que c'est une cité à del Nord très, très triste. et ici, j'ai commencé à travailler avec le matériel précise du désir. Le plan fait l'effort d'être précise, mais n'est pas une solution finie. Seulement, j'ai usé la discipline de la mesure, de la chaire, de la matérialité dans les premiers moments. c'est un projet qui n'est pas de l'esquise. Non, il est toujours parce que c'est un petit morceau de cité, tout est mesuré du premier moment. et c'est une idée mesurée. Cette idée, je l'ai désignée avec une escale précise, il montre qu'il peut y avoir des voitures dans son intérieur. Le laverinte sera le premier, la première proposition, le premier dialogue. À ce moment-là, parce qu'il est mesuré, il a la propre réalité, je crois qu'il est réel, l'irréel comme la cité. Après, je dis ça, j'ai trouvé dans les musées, dans les vieux bateaux, que peut-être ils offrent le meilleur accès piéton à nos vieux ports. Il faut passer à travers les masts, il faut passer avec une passerelle. La passerelle, il se mouve à travers les séconstutions navales et les limites de la quai, il est modifié pour fisser la position précise du bateau. Il faut passer à travers la passerelle. La passerelle est une autre proposition. Ils partent du vieux quartier, ici, à la gauche, ils partent du vieux quartier et arrivent au biais-port autour des nouveaux vâtiments. Ils ont construit un paysage et des visions très longaines à la grande rive qu'ils sont absolument inconnus. et ici, tu le peux voir comme une autre réalité possible, presque comme un coffieur, passer à travers les masses des arbres du vieux bateau à la vieille cité. Ici, c'est maintenant une autre proposition. La transformation du vord de l'autoroute est un lieu piétoire. piétoire. Le largueur de l'autoroute est identique sur l'eau. J'ai pris l'autoroute, je l'ai doublé avec un changement des sections sur l'eau du vieux port. Ces nouvelles sections que tu vois ici comme un calier, c'est la façade du grand vâtiment existant. Après, j'aime beaucoup ces choses de ces arbres que tu peux voir autour des jours. C'est sympa. Ici, toutes ces idées, ils arrivent. Ici, c'est la promenade et le laverinthe. Ici, c'est la troisième ou la quatrième proposition que c'est le grand pilier qui doit transporter l'activité commerciale au vieux port. Ce sont des piliers très stables qui peuvent construire une route. ici, dans la construction commerciale, en rue, il est très dans l'intérieur et il est carré par ces piliers au vieux port. ici, il se voit un peu il cherche des points stratégiques. Le plein loin, il tourne derrière, arrive à l'entrée, etc. Mais ici, c'est l'idée que presque la même surface commerciale qui est à l'intérieur est un peu tirée de l'intérieur. et ici, un peu une combination de la promenade et la rue commerciale. Ici, toutes les variations. Je crois qu'à ce moment, ça est clair dans le contexte d'une concurse que le projet est surtout un dialogue. et j'ai présenté ces 10 ans que je suis convenu que trop et absolument mais à le même temps, c'est la première fois que tu peux trouver la même densité ici qu'elle est la ville. ce n'est pas ce n'est pas un ici, une seule image montre la superposition de chaque proposition. Mais je veux dire que tout ce travail, il n'est pas un travail direct ou projet. il faut encore chercher la solution. Mais maintenant, le vieux porte, et je peux dire comme une idée, a la même densité que la ville. Ah, pardon. Maintenant, il est possible de chercher la solution. Il faut avoir toutes ces idées, tous ces raccords, tous ces chemins latéraux, toutes ces idées qui sont en rapport avec cet espace physique, les problèmes, les mesures, les étrangers, etc., ce sont des cartes désignées, mais il faut se ramener de mon premier diapo. Toutes ces cartes sont une carte imaginaire. Et à la même temps, sous ces réalités imaginaires, on peut désigner, on peut chercher avec cet esprit de la première diapo, chercher, écrire, écrire des idées. Non ? C'est possible chercher en forme où les ombres sont plus intéressantes, je ne sais pas, mais il faut, à ce moment-là, ce que j'aime beaucoup est que je peux garder le vieux porte et la cité avec le même « eye », le même lieu, non ? Je peux chercher, je peux chercher la continuité de la rue, toutes ces choses, le terrain est préparé. Et ça, c'est la conclusion que je présentais au concours et j'ai gagné. L'Allemagne, c'est spécial. Je crois qu'il est important qu'il est possible de chercher des formes. Il n'y a pas une vision hierarquique de la cité. Chaque endroit peut être le plus important. C'est des ans qu'il est fait avec l'encre bleu parce que c'est une écriture, non ? Il est une solution possible. Il contient tous les matériels urbains que nous avons trouvé dans le vieux port, non ? C'est un assemblage du port, de la Vérine, etc., non ? Et ça, peut-être un autre avec plus de l'argent, non ? C'est... Et ça, vraiment, il a été le possible commencement, non ? d'un fragment, d'un morceau complet d'occupation du terrain, non ? J'ai disigné sa petite solution, non ? Comment j'ai dit ? Il faut recommencer toujours, non ? Il faut... Il faut... Peut-être maintenant il est possible de les trouver. Maintenant, nous sommes travaillant quelque chose similaire à ça, parce que, finalement, la cité a décidé avec nous quelque chose qu'il faut connecter avec le programme, etc., non ? Parce que toutes ces idées que vous connaissez bien, quand il y a un concours, ils sont très vecs, le programme, il n'est pas clair, etc., non ? Il faut chercher presque ces constructions invisibles, non ? Et un peu, à la fin du concours, avec le design, j'ai présenté ça, parce que le design, ce n'est pas suffisant, non ? Mais j'ai présenté ça, mais ça, un peu, je sais qu'elle n'est pas une solution concrète, c'est seulement la continuité avec mes autres travails, non ? Et mes autres travails d'architecture, ils en étaient toujours construits, mais ils se liaient avec les frontières, avec la vieille cité, la nouvelle, le périphérique, aux côtés de la rue, un peu, un lieu qui n'était pas caractérisé, un lieu qui est marginal, et j'ai essayé de travailler un peu, un peu, en ces lignes, non ? Et je crois que si je peux dire quelque chose dit ça, et pourquoi je crois que ce bleu design a quelque sens, et pourquoi je connais un peu mon travail, non ? bon, ça c'est paraitre, non ? Et sur tous ces petits projets, je travaillais toujours avec cette invisibilité un peu, le projet, seulement, presque, la géométrie, l'ombre et des matériaux, non ? Ici, c'est un équilibre, ici, pardon, ici, c'est l'entrée au tir d'arc olympique, j'ai perdu ma, ici, ici, c'est le même, arrivant un peu plus précisément à l'entrée, ça, c'est l'autre pavillon olympique avec la formation des toitures qu'il faut se ramener de la qualité du paysage qui n'existe plus plus lourd, ça, c'est au-dessus, non ? Les matériels sont très, très archaïques, non ? m'a toujours, j'ai travaillé avec la redéfinition des limites, non ? Et maintenant, je vais vous montrer deux projets urbains un peu avec cette idée, non ? Ça, c'est le premier, ça, c'est un vieux projet du 85, 86, c'est le travail à Reus, qui est une petite cité près de Tarragona, qui est une cité rurale qui est devenue cette mauvaise ville de les années 60 et tout son passé ruriel a été détruit et il m'a demandé de travailler avec la redéfinition des promenades intérieures, non ? Et j'ai travaillé avec cette idée de reconstruire les ombres, prendre des petits morceaux qui existent encore comme un petit, sans aucune valeur, une petite porte ou quelques petits morceaux de terre, quelque chose, non ? Et, il est donné une grande importance avec almost un aura, non ? Où tout l'ombre, la matérialité, ça, c'est... Vraiment, le projet a finalement se construit avec la promenade intérieure intérieure ou la décision que je prie et il a d'ensifier l'intérieur de la promenade. Il n'est pas un promenade urbain, il n'est pas un promenade du Paris, non ? Il est beaucoup... Il est... Avec la redéfinition... La solution finale commence par la reconstruction de cette avenue avec la redéfinition de laquelle du sentier à l'intérieur de l'avenue. J'ai augmenté l'intensité du gros monde et ça donne un nouveau rythme à la promenade, un rythme non... un rythme multidirectionnel. A l'intérieur de l'avenue, je peux construire un paysage. Et pour faire ça, j'ai utilisé des éléments urbains connus. d'accord, après nous pourrons le petit bar. Ici, c'est le commencement de la promenade avec son origine ruelle, rituelle, non ? Et ici, un peu, c'est la rive, la cité et le nouveau paysage que nous avons construit. Le sentier qui traverse avec sa logique propre, non ? opposé à quelle de la ville. Le sentier, les nouveaux arbres à l'intérieur, les luminaires, tout ça occupe la rue, non ? C'est la même idée du projet intérieur, non ? Être à l'intérieur des espaces ouverts, non ? Ici, je travaillais avec ces petites scales très, très pauvres de matériaux, provant de se résister à la logique de la grande construction, de la promenade, de l'automobile, etc. Non, cette terre doit avoir une origine complètement différente. Et là, il peut trouver, je ne le peux raconter en français, mais il peut trouver toutes ces petites histoires, comme les arbres, la métamorphose, les éléments, les uns et les autres, non ? Ici, peut-être la plus importante diapos, que ce travail des éléments est surtout un travail sur la qualité de la terre, non seulement la qualité matérielle, mais un peu sur la qualité de l'ombre, qui veut dire la densité qui existait là, la nouvelle densité qui est construite, un peu jugée, à travers le soleil, non ? Et les éléments jugent à se métamorphoser l'un et l'autre, non ? Ce travail est toujours, je crois que ces documents sont importants pour ça, non ? Parce que je vais montrer les documents des projets, les documents des projets qu'il faut recommencer toujours, la construction même, et ici, c'est le cimetère, que pour moi, c'est un projet important, parce que maintenant, je suis en train de finir la chapelle après dix ans du commencement, c'est pour, je suis toujours là, non ? C'est un désastre. et à ce moment du projet, ce n'est pas important, c'est une petite photo, ici, il y a la diapo, il y a le vote, mais ce n'est pas important, malheureusement, c'est un travail latéral, préparatoire, pour trouver la pensée pour trouver la pensée du projet, et j'essayais de faire sur le projet même, sur le découpé, ce découpage du cimetère, il cherche d'extraire le projet du paysage, et un peu pour moi, c'est très similaire à la maquette que je vous ai montré du Bremenhaven, cette réalité complexe qu'il a été construit ou pensé, par exemple, ça je l'aime beaucoup parce qu'il parle beaucoup de la réalité, il parle du nouveau cimetère qu'il est au-dessus, de la manière de le construire avec les mesures qui sont très similaires à le Nietzsche et à la même temps, la croix qui est presque équivalente avec la lumière industrielle qui est là, que c'est la dernière lumière de l'entourage industriel du cimetère, et c'est consomment, peut-être ça, c'est à l'origine de ces lampes que je vais montrer, ces luminaires que je vais montrer à Reus, pour moi, c'est comme cette continuité d'un projet avec l'autre, avec l'autre, toujours avec son matérialité, non avec son idée ou non avec son concept, mais avec sa réalité complexe. J'aime beaucoup quand les choses, pour ça, c'est pour moi, c'est très difficile de travailler avec l'ordinateur, parce qu'il y a une manière d'accumuler la mémoire, que je crois qu'elle ne marche pas. Il est nécessaire un peu de révéler, de porter les idées d'un projet à l'autre. Ce découpage du cimetère, il m'a fait travailler avec le découpage au moment de la construction de la promenade de le projet pour l'avenue Icaria à Barcelone. J'aime beaucoup ces moments intermédiaires de la construction où la nouvelle structure offre une nouvelle topographie au-dessous de ces lignes structurelles, on pourra désigner un nouveau paysage. Et vraiment, ces nouvelles topographies, il arrive à toucher le dernier arbre et le projet commence ici. Dans un point de vue fonctionnel, ces nouvelles constructions doivent prolonger ou doivent continuer la promenade avec des arbres là où il n'est pas possible d'avoir terre pour la plantation. C'est le moment où l'avenue grosse avec la canalisation qu'à travers la ville olympique. Ici, c'est le moment que ces éléments presque géants offrent la nouvelle promenade. Ici, l'ordre est défini par ces éléments ont la relation plus importante de la relation traversant d'un côté à l'autre de la rue. C'est l'idée spatiale dominante du projet. Ce n'est pas l'idée de la continuité de l'avenue, mais la relation de la rue transversale. Il est une machine d'y d'establir de la relation et ça, c'est un peu son élément constructif. C'est ça le mât d'ivoire que je cherche une lampe que je ne trouve pas ici. c'est ça l'élément constructif. C'est les trois mastes, la nouvelle topographie, la construction de la voie et ces fenêtres là qui étaient au milieu de la rue. Je crois que c'est très important pour ce que c'est la même idée toujours. Cette occupation de l'intérieur de la rue avec des éléments non urbains, des éléments familiers. Ces fenêtres, ça, c'est la même dimension, la même mesure que les fenêtres de tous les vâtiments autour. À ce moment-là, tout l'ordre change avec la promenade ordonnée. Il devient en procession. Il était une représentation momentaine. Quelque chose que je crois que pour son acte de formation, il a une représentation instantaine de la promenade. L'avenue se forme à son intérieur. L'espace de l'avenue est défini par les bâtiments, par les constructions, mais vraiment, ces constructions intérieures, il est formé à l'intérieur. Si tu peux voir ici, l'échelle de petites places presque à portes, etc. Il cherche son position et chaque géant trouve son relation avec la ville au moyen du vieux rituel de la promenade festive. Il faut chercher des roches de ces géants. Il faut chercher ici les roches chapeaux du géant qui marche dans la ville. À Barcelone, peut-être ici, tous nous connaissons ça et ses caractères je veux dire festifs, c'est très très important. Et je crois que c'est le moment plus intéressant où le projet se décompose au milieu de tous ces mondes de souvenirs que tous nous avons. Il n'importe pas si c'est l'architecte. J'étais vraiment surpris. Quand j'ai construit Icaria, je pensais qu'après les Jeux Olympiques, il faut les détruire. Et non, il aime beaucoup. Quelque chose il fonctionne. Et je crois que Paris a connu ses mêmes esprits depuis plusieurs du temps. Et j'aime bien tout cet effort de représenter la pensée de la cité en se mouvant. Un peu cette idée et ce projet pour la construction de la station ferroviaire à Takaoka, en Japon. Je le vous présente comme une présente que je travaillais directement avec les relations dimensionnelles. J'ai pu arriver ces petites maquettes pour raconter mon idée. Presque un écran où le train peut écrire son horaire, etc. et le train même avec presque le moment de se fermer il peut donner la construction même de la gare. Mais surtout peut-être à le commencement il faut penser comme une écran. Et l'effort du projet est mettre un rapport de la gare avec le train avec cette grande promenade qu'il arrive que vraiment c'est l'idée du projet. Et avec ça je travaillais presque seulement avec son measurements et ça va bien. Mais j'ai bien c'est curieux parce que le Japon il a accepté ça très bien. Je l'ai proposé avant la construction je ne suis pas sûr du résultat et mon idée mon stratégie de travail il était ici presque la confrontation directe de deux choses. Mais je suis très surpris que pendant la construction comme il y a ces confrontations directes il s'est transformé aussi en ce projet avec une machine d'establir rapport de relation. la ville à une certaine manière il trouve le fin de l'avenue à ces points-là. Il a un peu résumé une sa construction toute son manque d'ordre toute son problématique je crois qu'il s'y a résumé un peu à ça. Je suis surtout et travaillé avec le molding je ne sais comment ça dit la mondanatura en italien avec du matériel et du soleil tu peux trouver un peu tous ces laverines arrivant à se mêler avec j'aime beaucoup ça vraiment ça c'est l'idée du projet je veux dire première que vraiment il est un travail en ces situations en ces localisations qu'ils sont presque non possibles avec la rue qu'il ne fait pas pour moi la vieille station qu'il ne fait pour moi il faut les changer mais maintenant il n'est pas possible c'est tout difficile l'équilibrium avec le nouveau projet et la réalité existante qui est très 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 forte j'aime beaucoup ça il faut chercher Bali comme le journal un peu la densité de 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 le fait matériel de la calligraphie il divente cette oscurité qu'il raconte d'une façon très claire que ça c'est l'entrée ça c'est la nuit ça c'est la nouvelle station et ici ils prennent cette idée un peu du 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 C'est un du qu'il du 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 où la lumière arrive à la ville. Cet horizon intérieur. Ici un peu la position du bâtiment, comme il passe avec très très longue dimension, l'art est sportif et il s'appuie un peu dans la topographie existante. Ici un peu pour capir mieux, pour entendre mieux le bâtiment, je veux montrer un peu seulement ces longues façades qui deviennent les rampes, les rampes deviennent les porches et tout ça devient l'espace public. Ici je crois qu'il faut un peu comme Takaoka se souvenir de mon second diapo, c'est éloigner le maximum possible. Il faut parcourir toute la façade, c'est un programme complexe que je crois qu'aujourd'hui n'est pas le moment de le raconter, mais surtout il est important comme un bâtiment qui est destiné à la compétition quelques jours à l'année, mais surtout il est une école de gymnastique. Pourquoi je crois que l'aspect quotidien de ce projet c'est très important et j'ai fait la décision de laisser le niveau des terres pour l'usage des sportistes et forcer le public à monter la façade et à travers ces façades il devient presque un labyrinthe aussi. Ses rampes tournent autour de lui-même et il te permet d'arriver à le niveau 9 qui est l'entrée principale. mais un peu que je veux montrer aujourd'hui c'est ça et peut-être vous devez voir ces formats en rapport au projet du Bremenjave. Ça c'est une piste de cité qui n'a pas qu'une importance, c'est seulement le marche-pied et les silhouettes de mon vêtement. Pour moi c'est peut-être un des espaces beaucoup plus importants du projet. Et là un peu tout le théâtre du projet il est transparent, il devient le sentier, le pilier, tous ces éléments que vous avez vu et les autres projets, ici il devient un bâtiment. Et j'aime penser que tu trouves les choses et qu'il n'est pas clair que ces choses sont seulement nos vêtements intérieurs qu'ils fonctionnent. Il n'est pas possible d'oublier l'origine industrielle de ces choses, l'échelle comme des géants avec du pilier, ou ces topographies qu'il arrive doucement au vêtement et qu'il fait penser le vêtement comme une place où aller à regarder, comme une topographie horizontale. Ici c'est vraiment l'entrée. La similitude avec Takaoka c'est très claire. La même géométrie d'une cité, des éléments constructifs, à la fin, arrive à définir un point noir. Et là on trouve le sentier pour sa vision. Si vraiment c'est la porte. Je suis très intéressé comme la cité, il s'est modifié pour arriver au vêtement. Ne c'est pas le vêtement qu'il arrive comme un avion, non. Mais vraiment, toute la topographie, toute cette idée, je crois que trop simplifiée de désigner seulement la cité comme la rue et le vêtement avec un profil qui ne marche pas. C'est trop trop banal, je crois, trop incomplète, non. Et je crois que c'est important tous ces mouvements de l'infrastructure de la cité pour trouver la plage du vêtement, pour trouver des points précis pour toucher délicatement pour les rampes, pour tous ces éléments, non. Ici, on peut beaucoup dire que l'édifice avec le niveau neuf, les piliers, ils sont un peu comme la pluie, non. Ils arrivent au-dessus, non. Non, mais j'aime beaucoup des projets de voir les mêmes choses beaucoup de temps, non. C'est avec l'entrée, avec le public. Et ici, c'est le moment vraiment où tout entre le vêtement, non. C'est la rue, le sentier extérieur, il devient la rue intérieure et le projet est très clair avec tout. Ça, c'est la vision extérieure. Et ça, je crois que c'est important pour que, ici, les enfants, ils regardent l'intérieur, non, en rêvant un devenir des athlètes, non. C'est ces petites finestres qu'il faut penser. Et pour moi, c'est très important, cette idée, que pour eux, le bâtiment, il n'existe pas, non. Donc, ils le voient là, non. Et cet énorme espace intérieur, je crois qu'ils ne le voient pas. Seulement, ils sont intéressés avec cette ambition de la mimétique, non, de devenir des athlètes, non. Et cette idée, je crois que nous la pouvons éloigner un peu, non. Et penser le bâtiment, c'est un plan que je fais pour finir la rue autour de l'édifice. Nous avons vu le premier salle et il m'a fait penser quelque chose que je vois important. Quand le projet est fini, je veux dire, quand le projet est pensé, il faut le chercher presque dans la marque, dans la invisibilité, non. Et on peut, avec une relation complexe avec la complexité du réel, non. Peut-être, c'est photographique qu'ils l'ont fait sans regarder l'édifice, non. Je crois que peut-être un fantastique matériel, si nous sommes capables de le penser avant du projet, de le penser avant de la cité, non. Et un peu, en ces matériels, je veux travailler avec tous ces découpages, collages, tous ces matériels qui doivent un peu définir un peu la matérialité de la cité, non. Ça, c'est pour les oiseaux. Ça, c'est pour les quatre. Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment les limites du projet, comme la construction est finie, non. Et presque avec toutes les contradictions et tous les problèmes classiques, non. Et cette idée sera la dernière chose que je vous montrerai. Je l'ai pris peut-être très, très directement et avec un peu d'ironie pour faire ces conférences. Et c'est mon autre édifice sportif, Huesca, que le travail public, c'est très important, mais je ne l'expliquerai plus aujourd'hui. Mais je cherchais seulement, dans les ombres, quelque chose que je veux trouver, non. Ça, c'est seulement pour se ramener du projet. Et vraiment, cet horizon noir que nous avons vu en différents projets, cet horizon noir intérieur, toujours travaillé avec la géométrie, avec l'éloigner des éléments constructifs. Je me suis amusé beaucoup en cherchant un alphabet. A, B, c'est facile. C, D. Et j'ai beaucoup pensé que ça peut être les marques que l'édifice, que nous devons chercher. C, D, N, N, O, T, Q, no, R, S, T, U, T, W, Y, etc. Merci. Applaudissements. 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 Merci. Pas de questions ? Mon français, c'est très mauvais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Une question. Une question. Bonsoir. Pardon ? Oui, bonsoir. Dans vos premiers projets pour le travail sur la ville, j'étais très étonnée de voir que c'était des recherches qui semblaient démarrer par des plans, par des visions de plans. Et finalement, vous n'avez pas tant parlé d'une préoccupation historique ou des vieux tracés qui existaient. Il semblait que ça venait plus d'une recherche presque par le dessin, plutôt qu'une vision en plan. Est-ce que c'est pas réducteur ? Ou au contraire, est-ce que... Non, non, non. Il faut... La table est plate, non ? Le piste de papier est plate. On vit dans une ville. Oui, 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 oui. Mais la ville, c'est très difficile. Et je... 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 Je travaille avec les plans comme une... Comme une mécanisme. Pourquoi je parlais du... De le matériel... De le matériel préparatoire ou préliminaire. Parce que je travaille... Je veux travailler un peu avec... Comme une... Comme une archiviste. Comme une... Et je vraiment use le matériel avec son extension. Écrivant. Et... 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 Et toutes les idées avec l'espace, avec le... Le différent de niveau. Je... Je crois que je le travaille beaucoup dans mon tête. Non, vraiment. Parce que je n'aime pas beaucoup de représenter la tridimensionnalité. Parce que... Il est très... Il est très mauvais, le résultat. Non? Il est très mauvais, le résultat, de représenter quelque chose tridimensionnel. Quand vraiment, tu ne sais pas... Tu ne connais pas la complexité du projet. Non? Vraiment, quand un projet... Si tu ne veux pas être décoratif, tu peux voir comme... Comme la section maintenant, aujourd'hui, de plusieurs du projet. Et... Exactement, la même chose que les architectures de vos arts. Ils font avec le monde en nature. Il est très, très élémentaire, le travailleur. Et je crois que... Il faut travailler beaucoup avec... Avec tout le matériel du projet. Après... Après, tu peux définir très précisément... Le volumétrie du travail. En cette idée de volumétrie, il y a des eaux, des ors. Là, ça, c'est très facile. Et pour moi, c'est très, très... Très beaucoup utilitaire ou pratique, Représenter ça avec ces sections horizontales. Je ne fais pas section ça. Je fais section ça. Non? Et... La complexité de l'ensemble, il faut atteindre. Pour moi, et tous mes projets, j'ai toujours... Aujourd'hui, je montrerai seulement de ces matériels préparatoires. J'attends... Beaucoup. J'attends presque à la fin. Pour définir la forme finale du projet. Je crois que c'est très important. Je n'aime travailler avec une image désignée et après construite. Non, je n'aime beaucoup plus travailler avec la construction même de tout le matériel du projet. Et pour ça, c'est plus facile de travailler avec les sections horizontales. Et d'où viennent les tracés? C'est bien. Bon, par exemple, vous aviez le labyrinthe. Vous aviez une superposition de plusieurs propositions. Oui. Donc, il y avait le labyrinthe. Il y avait ensuite des grandes passerelles. Bon. D'où viennent ces tracés? D'où viennent ces formes? Je parlais... Et peut-être que je pourrais raconter ça à mon conférence au rebours. Je ne sais pas. Parce que c'est difficile. Ils m'ont demandé. Maintenant, les architectes, nous travaillons en différents... Je travaille... Ou mes demandes. Ici, là... Mais je... Et vraiment, l'origine de ces formes-là, il y a une origine, comment on se dit, volontairement, d'incohérence à l'intérieur des différents projets. Peut-être, je te peux raconter... Tout mon travail, je prouve de travailler avec une continuité d'un projet et l'autre. Et peut-être, s'il faut chercher la géométrie, ou il faut chercher les raisons particulières de ces mouvements-là. Peut-être, je le peux trouver au cimetière d'Iwala, peut-être... Et ça, un peu comme une unité complexe, a passé là, et a été modifié. Et a été modifié seulement parce que ce mouvement-là, c'est l'espace horizontalement. Et c'est surtout le travail de les choses, ou les formes, il vient d'un projet à l'autre. Et c'est... Et je n'ai pas un travail du dessin. Tu as vu que le dessin du laverinthe, que je cherchais, il est un travail pour peindre, pour avoir peintre de l'idée classique du laverinthe. Après, la forme du laverinthe, là, avec la voiture, est absolument précise avec les strange dimensions du place et les numéros de voiture. Ce n'est pas une relation directe, jamais. Mais je peux dire que j'aime beaucoup travailler avec, comme idée générale, avec des limites. Non ? Not avec des formes fermées qui ont une géométrie propre. J'aime beaucoup plus travailler avec les limites, non ? Et la modification de ça. Un peu comme si j'ai peut-être une alicante, c'est facile. Tu vois la grande structure métallique qui est là. Un peu l'ombre de cette structure que tu as vue sur le terrain. Tu peux désigner tous les projets, non ? Tu peux trouver les rampes, les passades, les filiers, les services, un peu. Et ça me permet, c'est une forme de travail qu'il me permet de douter. Comment ça se dit ? Avez des doutes, quand tu ne sais pas quelles décisions tu dois peindre. Douter, non ? Parce que j'ai 15 différences, non ? Il n'y a pas un qui est le meilleur, non ? Et vraiment, c'est beaucoup cette idée, non ? De travailler avec les relations, beaucoup qu'avec les formes, non ? Parce que les relations, toujours, tu le peux penser, non ? Oui, oui, tu dois parler français aussi. Je voulais savoir si peut-être la raison qu'on vit bien vos projets, peut-être ? Qu'on vit bien. Que ça se vit bien, que c'est vivez bien. En los edificios. Merci. C'est peut-être parce qu'en les faisant, vous laissez le projet se développer avec le même hasard que se développent nos villes. C'est-à-dire que vous n'avez pas une méthodologie, en fait. C'est peut-être ça, c'est au hasard. Non, je crois que je n'ai pas une méthodologie. Voilà. Non, non, vraiment. Peut-être l'unique méthodologie, c'est une chose qui peut être un peu idéaliste, mais en français, je peux dire, non ? Un désir de... Comment ça dit ? Apprendre. Comment ça dit ? D'apprendre. D'apprendre, non ? Sous les choses. Un des désirs que j'aime beaucoup d'urbanisme, c'est brutal, ici, c'est brutal, Ousmane Boulévard, que disait avec la vieille cité, non ? Ces moments-là, c'est un des moments que j'aime beaucoup, de l'urbanisme. où le projet, il n'encore détruit la cité, mais la menace, non ? Je crois que c'est un plan fantastique, du point de vue dramatique, non ? Et si tu sais, si tu es capable de... Tu veux dire, de projeter, ou de disigner tout ça qu'il a été nécessaire pour faire ça, je crois qu'il est un des projets plus jolis que tu peux imaginer, non ? Tous ces moments intermédiaires, où les décisions sont prêtes, je crois que quand les choses sont construites, il est pur, non ? Maintenant, et un peu, je travaille ici, je travaille avec le... un peu comme une takaoka, la confrontation avec le réel, et après, tu te rends compte que une raison quasi simple, en Japon, comme le problème sismique, il fait que tous les services, on n'a rien. les téléphones électricités, lumières, et mon projet aussi. Curieusement, ils trouvent ces cohérences, ces... très, très matériels, avec une réalité très spécifique de la ville de Takaoka, non ? À la rigueur, de temps en temps, peut-être on regrette que vos projets soient en béton ou en acier ou en... avec des matériaux indéformables. On voudrait que ça soit... Je ne sais pas. Moi, je trouve ça dommage de faire tellement de... Je les trouve lourds, vos projets. Lourds ? Lourds. Pesados. Parce qu'il y a beaucoup de matériel pour, en fait, créer des choses changeantes. Et du matériel indéformable. Oui, mais... Je suis d'accord. Mais... Je voudrais que ça soit, par exemple, en sucre, pour que quand il pleuve, ça... Non, parce que... Non, parce que... Et c'est une idée que je crois qu'il est important d'expliquer. Il est difficile en français. Si tu crois à une certaine possibilité abstracte de la dimension de la construction, presque de lignes auxiliaires, non ? Dans tous ces projets, pour soi, j'ai montré ces diapos du Boïs, non ? C'est... C'est arrivé à toucher les limites, non ? Et après, les construirent l'intérieur. Et si tu fais ça avec les lois de la construction de l'architecture, l'architecture de Lourdes. Et... Mais... Mais maintenant, tu... Tu es surpris. Moi aussi, il est lourd. Et après, il faut travailler avec des autres projets de l'architecture historique, de comment... De comment il arrive à... ici, à Louvre, quelques bâtiments sont arrivés à la cornise, et là, et l'architecture est lourde. Et il faut... peut-être ce projet a des défauts et a des problèmes, mais il... Je travaille toujours avec le matériel en propos, avec cette idée que je crois qu'il peut durer le temps. Et pour moi, je crois que le temps, il le fera bien à ce projet. Parce que... Je veux dire, ce ne sont pas des projets des ingénieurs. Ce ne sont pas des... Les ingénieurs sont les ingénieurs et tout. Mais ce ne sont pas des projets où il y a une recherche sur un matériel. Si tu veux faire une recherche sur un matériel avec béton, seulement on peut faire un cac comme Candela. Tu ne peux faire rien. Et il faut... C'est très joli, toujours comme Candela, toujours critiquer l'entrée de Chandigar. Il y a raison. Non? Mais vraiment, tu dois décider et je crois que la subjective est lourde. Il y a-t-il d'autres questions? D'autres questions dans la halle, peut-être? Merci. Merci. Merci, Enric Miralès. D'autres questions. Merci. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. 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 Merci.